Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Je fais cette vidéo pour répondre au président du parti P2N, le président Lansana Kouyate. Aujourd'hui sur le site Africa Guinée, M. Lansana Kouyate a dit ceci. Qu'il rentre, un parti politique n'est pas limité à un homme. Nous sommes membres des forces vives de l'État, mais pas des forces vives de la nation comme ils se sont fait appeler. Nous appartenons aux forces vives de l'État, créées par décret. Tout ce qu'on veut, ce que tout le monde vienne, les facilitatrices ont envoyé en tout sept messages à ceux qui sont à l'extérieur de venir. Le premier ministre est allé à l'extérieur pour voir certains d'entre eux, comme il l'a fait avec nous, pour leur dire de venir, de venir. Là où le bas blesse, deux points, pourquoi ne vient-il pas ? Posons-nous cette question. On trouvera les réponses facilement. L. Kouyate Mes chers compatriotes, Ce message du président Lansana Kouyate ne met en guerre. Ça ne met en guerre car chez nous, en Guinée, surtout le comportement de nos aînés politiques, parce que nous, nous sommes de la nouvelle génération politique, ces gens, dans leur grande majorité, leur politique ne consiste pas à proposer au peuple de Guinée les solutions qu'ils ont pour les maux de notre société. Ou proposer mieux, leur politique consiste à détruire leur adversaire. Leur politique consiste à supporter l'injustice contre leur adversaire. Ils ne se sentiraient pas comme hommes politiques que quand leur adversaire est injustement menacé, est injustement écarté des courses aux débats politiques ou des courses aux élections. Et leur succès n'est important que quand ils ont cette sensation. Il y a aussi quelques jeunes qui se sont appelés nouveaux leaders politiques de la nouvelle génération qui sont aussi dans cette démarche. Ce qui fait que notre environnement politique est tout le temps polié, est tout le temps composé de personnes sans conviction corrompues, faciles à tromper parce qu'ils n'ont pas de conviction et faciles à accepter n'importe quoi. Ce message du président Lassane Apoyaté ne met en guerre mes chers compatriotes. Je vous le dis, moi, Souleymane Condé, président du parti de la diversité républicaine de Guinée, DRG. Bientôt, notre parti aura trois ans d'existence. Mais nous avons des valeurs. Ce sont ces valeurs qui font que les Guinéens ont confiance en nous. Nous éduquons, nous proposons mieux, nous disons aux Guinéens haut et fort ce qui accepte ce qui n'est pas acceptable. Nous avons une ligne rouge. Tout le monde le sait, on n'a pas besoin de discours pour cela. notre parcours en tant qu'activiste, notre parcours politique, petit parcours politique et notre aversion contre l'injustice, contre la mauvaise gouvernance et contre le déracinement de la démocratie, il y a des preuves de nos combats pour ces valeurs. Donc, nous n'avons pas besoin de parler de nous ou de parler de nos valeurs. Nous incarnons ces valeurs, nous relions les mots aux actes et nous respectons ce que nous disons, nous faisons ce que nous respectons. Je vais un peu rappeler à M. Lansana Kouyaté, peut-être qu'il a oublié, son passé et son parcours dans ce pays. Mes chers compatriotes, M. Lansana Kouyaté dit que eux, ils sont les forces vives de l'État et que nous autres qui disons à cette jeune au pouvoir la démarche n'est pas bonne. La manière dont vous gérez cette transition n'est pas bonne. La manière dont vous gérez l'État, ce n'est pas comme ça. et nous refusons l'injustice et que nous, nous sommes les forces vives de la nation qu'on s'est fait appeler les forces vives de la nation. Je veux d'abord rappeler à M. Lansana Kouyaté, malgré son parcours professionnel exceptionnel, malheureusement, on ne peut pas tout connaître dans la vie qu'il ne connaît pas ou il fait exprès de ne pas connaître la différence entre forces vives de la nation et forces vives de l'État. la notion simple de forces vives qu'il ne connaît pas. Ou de tout moins, même s'il connaît, peut-être qu'il ignore par mauvaise foi, il essaye comme les intellectuels guinéens aiment le faire, de tromper les gens. Je veux dire à M. Lansana Kouyaté, l'État ne crée jamais une force vive. Quand l'État crée une force vive, c'est pour tromper la population, c'est pour vendre leurs mauvaises images, c'est pour camoufler leur corruption et c'est pour faire du mal sans que personne ne s'en aperçoive. D'abord, qu'est-ce qu'une force vive ? Une force vive, une personne, un citoyen peut se lever pour être une force vive d'une nation. Une force vive, c'est une personne d'abord ou un groupe de personnes qui se lèvent et qui disent non, nous ne sommes pas d'accord la manière dont vous gérez le pays. Nous avons besoin des explications et qui défendent les sans-voix et qui sont contre l'injustice, contre la mauvaise gouvernance. Ils n'ont pas besoin d'être payés pour ça. Ces personnes font ces choses par patriotisme, par conviction. Et ce sont les forces vives de l'État, M. Lansana Kouyete, qui ont fait de vous premier ministre en 2007. Les forces vives de la nation, je m'excuse. Aucun État guinéen, aucun gouvernement guinéen de 58 à Mena, n'a formé une force vive. Les forces vives ont été toujours des forces indépendantes, des forces qui ont certaines revendications, nobles, une revendication qui sont en adéquation avec les aspirations du peuple de Guinée depuis 58 à Mena. Donc, en 2007, sous le régime du feu général Lansana Kouyete, les forces vives composées des syndicats, la société civile et des partis politiques se sont levées pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la déliquescence de l'État. Après des morts, des blessés, des exilés, vous, M. Lansana Kouyete, vous n'avez fourni aucun effort dedans. Ce n'est pas votre intelligence qui vous a nommé premier ministre, ce n'est pas votre parcours diplomatique ni votre parcours professionnel. Vous avez été nommé comme premier ministre du consensus grâce à l'effort des forces vives de la nation. Nom de l'État, vous venez, vous vous accommodez, le président Comté et ses lobbies étaient affaiblis et ses hommes étaient affaiblis. Vous vous accommodez, vous donnez la force à ceux-ci, vous trompez le peuple jusqu'à ce que on vous a chassé de pouvoir. Le peuple n'a rien dit. Un moment, le peuple avait soupçonné que Comté et ses hommes mettaient des bâtons de l'angourou. On vous a demandé, vous avez dit non, que tout va bien. Vous êtes resté dans ce semblant de faire de la démocratie ou d'être pour votre pays mais c'était uniquement pour vos intérêts jusqu'à ce que Comté vous a limogé et le peuple n'a même pas réagi. Donc vous avez trahi notre révolution contre l'Ansona Comté. Vous avez trahi notre revendication des forces vives de la nation. Voici d'abord votre premier péché envers le peuple. Ça c'est un. En 2009, M. Lansan Comté, les forces vives de la nation se sont mobilisées. A l'époque, composées des hommes politiques comme M. Alfa Kondé, M. Jean-Marie Doré, M. Celou Dallendialo, M. Sidi Atouré, M. François Le Sénéphal et tant d'autres. Dès qu'ils ont senti la menace que le capitaine Dadis ne veut pas quitter le pouvoir ils se sont mis en fortune de la nation composée de syndicats et de la société civile. Et vous, M. Lansan Comté, vous vous êtes mis à l'écart de cette force juge de la nation. Vous avez commencé à fréquenter le capitaine Dadis en toute discrétion. Il y a des trucs contre vous, il y a des témoins contre vous, vous ne pouvez pas le nier. Et vous veniez à l'époque avec quelque chose sous la main, je ne dirais pas ça. Ça c'est un secret, je ne dirais pas. Pour vous dire que rien ne reste caché pour l'éternité. Vous êtes venus, vous avez fait croire à capitaine Dadis, que vous êtes un non-politique averti, diplomate, éveillé et que les autres sont les monstres. Vous êtes même allé à une fois, le capitaine Dadis a convoqué les forces vives au palais. Ils ont refusé de répondre à l'appel du capitaine Dadis parce qu'ils ont dit que c'est un endroit public. S'ils veulent les rencontrer, c'est un endroit vraiment adéquat. Vous êtes parti, vous avez parlé sous l'oreille du capitaine Dadis la preuve à la RTG. Le capitaine Dadis est monté sur la scène pour dire, vous avez vu, dans sa rencontre les patriotes, les autres ne sont pas venus. Il a même dit, M. Kouyaté, vous avez même fait un camouflet sans qu'il se rende compte. Allez-y de vos forces vives de venir. Ce jour-là, j'étais assis, j'ai dit à l'intéresser, je ne dirais pas son nom, j'ai dit, vous voyez, les conséquences des comportements d'un homme politique quand tu n'es pas trop sérieux dans ce que tu fais, j'ai dit, voici. Capitaine Dadis même lui, de partir de vos forces vives de venir parce qu'il n'y avait pas d'import, parce que les plus grands hommes politiques n'étaient pas là-bas. Vous avez fait ça, les preuves sont à RTG. Et vous, Kouyaté, vous partiez à l'époque autant, vous savez, voir Capitaine Dadis pour faire comme s'il pouvait vous donner le pouvoir. Vous avez joué le malin. Et ça aussi, c'est grâce au combat des forces vives de la nation que le Capitaine Dadis a été mis de côté, malgré tout ce qui s'est levé, mais c'est grâce à ses forces que le président Alphacone est devenu président. Et l'intérêt de ces forces vives de la nation-là, que nous-mêmes, nous étions des enfants à l'époque, quand je dis des enfants, moi j'avais à l'époque 29 ans, mais nous avons participé au combat en tant que militants. Et grâce à ce combat, d'autres sont morts, paient à leur âme, que Dieu les accorde au paradis. D'autres sont blessés à vie. Vous avez, je rejoins le camp de R.P. Jarkassien, votre camp est devenu président. Vous avez eu, en 2013, des élections législatives. Tout ça, c'est les efforts de cette force de la nation. Vous avez eu deux députés, bien que vous ayez refusé de suéger et vous n'êtes pas tous vos réfugiés en France. Ça, c'est vous rappeler pour vous dire que c'est les forces de la nation qui ont toujours raison et qui finissent toujours par remporter. maintenant, on est en 2023. Vous, Monsieur Lansana-Conte, vous pensez, vous avez plus de 72 ans, soit vous avez 72 ans ou plus, en tout cas, vous avez plus de 70 ans. À votre âge là, vous pensez caresser cette juente comme vous avez fait avec le journal Lansana-Conte, comme vous avez fait en 2009 avec le capitaine Dadis, vous n'avez jamais eu de gain de cause et les plus grands hommes politiques, parce que moi, je reconnais, je suis à mes débuts, dans quelques années, nous serons comme les grands qui sont aujourd'hui en politique. Moi, je reconnais ma place et je n'ai jamais ma place et je n'ai jamais la réalité. Maintenant, vous pensez caresser ces gens, vous êtes à la fin de votre carrière, je veux des politiques comme ça, parce que dans 5 ans, vous tous vous êtes à la retraite. Que vous voulez ou pas. Et vous voulez caresser cette juente pour que vous ayez le pouvoir, mais moi, je vous dis une chose, je vous lance le défi, M. Lansana-Conte. Vous ne serez même pas chef de quartier. Je vous lance ce défi. Je vous dis une chose, c'est grâce à nous, à cause de nous, que cette juente met l'eau dans son vin, qui sont limitées un peu. Si ce n'était pas nous, ils allaient écraser aujourd'hui tous ces anciens leaders politiques-là. Ils allaient le faire. Ils n'ont aucune intention de quitter le pouvoir, je vous le dis, vous le savez. et ils ne veulent même pas voir ces anciens hommes politiques au pouvoir. Donc, vous perdez votre temps. Ne pensez même pas que ces jeunes-là veulent de vous, les vieux. Ils ne veulent pas. Ils veulent des jeunes comme nous. Mais comme nous, nous sommes en politique par conviction. Moi, principalement, je suis en politique pour des valeurs. Je ne suis pas en politique pour faire plaisir à quelqu'un, ni pour m'accommoder aux mauvaises pratiques. C'est pour cela que je refuse de m'associer au CNRD. Je refuse de m'associer à l'autre transition. Mais je vous dis une chose, vous serez le père d'un M. Lansano Coate. Nous, appelés force vive de la nation, nous allons gagner ce combat. On n'a pas besoin d'être dans une association pour être force vive de la nation. Même un seul individu qui se lève, qui dénonce l'injustice, est une force vive de la nation. Cette personne, la personne qui se lève, qui fait tout, est une force vive de la nation. Donc vous, vous êtes plutôt des forces néfastes de la nation. Vous et tous ces hommes politiques qui tournent autour de ces militaires-là, qui font croire à ces militaires qui sont gentils, qui sont civilisés, vous êtes plutôt les forces négatives de la nation. Parce que l'injustice qu'ils font, vous fermez les yeux dessus. Vous fermez les yeux sur les détourements des dénés publics. Vous fermez les yeux sur leurs mauvais comportements en termes de démocratie. Vous fermez les yeux pour leurs mauvaises conduites de la transition. Mais vous serez les perdants. Parce que je lui offre d'une chose. Ces militaires-là, Bumbuya principalement, il a trahi Alpha. Alpha était... Alpha lui a fait confiance, il lui a donné tout, il lui a formé, il a tout donné. Et lui aussi, Bumbuya, que ce soit militaire ou civil, c'est un de ces hommes de confiance qui va le trahir. La nouvelle transition consensuelle sera en place en Guinée. Ça, je vous le garantis. Et nous, qui disons à cette gente, le chemin n'est pas bon, la démarche n'est pas bonne, l'approche n'est pas bonne, c'est nous qui allons gagner. Ça, je vous lance ce défi. Et vous qui faites semblant de le supporter dans le mensonge, dans la malhérité, dans le non-respect des principes démocratiques, vous devez que vos yeux vous pleurez. Bumbuya ne s'en sortira pas. s'il veut une attache de tous les radars du monde pour surveiller son palais partout, s'il veut une attache de les caméras dans les coins et les recoins, son homme de confiance, ses hommes de confiance, ils vont le trahir. Ça, je vous le dis, que ce soit militaire ou civil. Donc, c'est ce que j'avais à dire au président du parti PEDN, M. Lansan Akouyaté, que vous n'avez jamais cessé de vous comporter de la sorte, vous n'avez jamais eu gain de cause et vous n'aurez jamais gain de cause. Et nous, nous allons gagner sur vous et bientôt, nous allons triompher en Guinée. Inch'Allah. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Vive la démocratie. Vive la justice. Vive l'état de droit.